hello donc comme vous l'avez vu dans le titre il y avait surprise on va s'attaquer à la base pelouise dont on entend de plus en plus parler sur la blogosphère sur youtube c'est quand même mario caméléon qui a lancé le truc je vais dire puisqu'elle utilise depuis très longtemps on va faire un comparatif de prix on va faire je vais faire un oeil avec la pelouise et un oeil avec celle de chez essence que j'utilise d'habitude et voilà comme ça on comparera un peu la tenue là si ça change la pigmentation des fards et tout ça tout ça alors déjà pour ce qui est du comparatif de prix la base pelouise est donc à 10 livres pour 15 millilitres qui fait à peu près 11 euros 50 le truc le plus chiant sur le site c'est les frais de port puisqu'ils sont aussi à 10 livres donc si vous commandez une base alors bien du coup à le double du prix ça fait 20 livres donc en sachant que vous avez un code promo sur avec marion caméléon 15 et vous avez donc 15% moi du coup j'en ai pris deux puisque j'en pris une pour vous mettre un concours dans le prochain concours en gros ça revient à 76 centimes par millilitres donc je trouve que c'est plus que correct pour comparer à une que j'ai eu très longtemps mais que je n'ai je n'ai plus la urban decay donc la première prochaine est à 20 euros 50 pour 11 millilitres donc la contenance est plutôt correct le prix est le double du coup là ça revient à 1,86 euros par millilitres ça fait déjà un autre budget pour comparer parce qu'au départ je pensais prendre celle ci en teinte chère enfin neutre puisque je voulais faire comme marion fait comme bah indy fait comme salomé fait définir mon sourcil avec ma base pour pas devoir faire et ma base et mettre mon anti cernes après vous allez voir quand je ferai sur un oeil donc je voulais penser à prendre la make-up révolution qui paraît-il est un très bon du coup moi j'ai en white mais elle existe en couleur cher du coup après j'ai quand même calculé donc pour la base make-up révolution elle a 6 euros 99 pour 4,5 millilitres donc ce qui vous revient à 1 euros 55 le millilitre donc au final elle est beaucoup plus cher elle fait le double du prix en fait donc on pense des fois faire des affaires et alors que on n'en fait pas du tout et enfin pour celle pour comparer avec celle que j'utilise tout le temps donc c'est la essence c'est la nouvelle c'est i love color intensifying donc elle intensifie la couleur des fards aussi celle ci alors ça dépend sur quel site ou quoi vous la trouvez moi je la trouve chez crudvat à 2 euros 45 me semble-t-il sur cosmétiques for less elle est à 2 euros 50 je crois enfin elle est à peu près à 2 euros 50 sur beauty test il la met sur beauté test ils la mettent à 2 euros 95 donc c'est prix moyen de ce que eux ont retrouvé si elle a 2 euros 50 elle revient à 2 euros à 62 centimes le millilitre et si elle a 2,95 elle revient à 74 au millilitre en sachant que dedans il y a quatre millilitres aussi donc au final elle est quasi le même prix à la pelouise est quasi le même prix que la essence donc voilà pour le petit comparatif de prix on en a terminé donc je vais appliquer un œil avec la pelouise et un œil comme je fais d'habitude je vais me maquiller avec vous et on va comparer tout fouille alors pour les couleurs j'hésitais entre un make up rose un make up beau avec un père donc on va mixer tout ça voilà je vais d'abord vous rapprocher donc voilà pour ce qui est du rapprochage c'est ok et dans l'enlevage des lunettes c'est ok aussi donc je ne trouve plus mon petit pinceau que peinture de chez action pour d'habitude que j'utilise on devait reprendre celui de toujours de chez action le unicorn je vous avais fait une revue sur ce kit de pinceaux je vous la mets juste ici et je vais commencer comme je fais d'habitude donc je vais peut-être mettre sur cet œil là ou sur celui là non je vais faire comme je fais d'habitude sur celui-ci comme c'est toujours le premier que je maquille comme ça on comparera mieux la pelouse donc d'habitude je prends mon pinceau aurel technique c'est le c'est le c'est le de luxe crease brush je prends la base essence donc là j'ai déjà fait mes sourcils mais je n'ai pas défini en dessous donc d'habitude je mets ma base est peut-être pas je la blend donc je vais pas juste que sur mon sourcil puisqu'après je vais mettre l'anti cerne donc voilà pour la base essence vous voyez qu'elle unifie quand même pas mal la paupière on voit la différence elle est pas fort opaque mais elle unifie quand même pas mal elle accroche bien les fards après c'est vrai que des fois elle s'estompe pas uniformément sur la paupière ça c'est un point faible que que cette base a mais il faut la travailler quoi ensuite je prends mon anti cerne donc toujours de chez essence j'en prélève un petit peu avec mon pinceau ici et je définis mon sourcil alors j'espère que je vous allez bien voir parce que moi je vois pas grand chose donc je descends un petit peu l'anti cerne je reprends toujours mon blender et je blende le bord de l'anti cerne pour que ça fasse pas un truc tout aigu voilà ce que ça donne pour base essence et anti cerne essence et donc de l'autre côté on va faire la même chose avec la paix l'ouez donc j'ai pris en teinte classique la teinte 2 après j'aime moins c'est l'applicateur en tout comme ça en dessus parce que j'ai toujours tendance à en mettre de trop est ce que j'en mets sur ma main où est ce que j'en mets directement soit pas non je vais en mettre un petit peu sur ma main je sais pas si j'en ai pris assez un peu si vous la voyez bon on va tester comme ça je crois que j'en ai pas pris assez juste pour mon sourcil c'est assez la teinte est mieux que mon anti cerne après l'anti cerne c'est vrai que j'avais pris un peu plus foncé je m'étais trompé de couleurs donc là ce que je vais faire je vais remettre un petit peu sur ma paupière après question quantité je sais pas du tout ce qu'il faut mettre avec cette base là je fais de l'estomper au doigt donc voilà pour les deux bases appliquées donc on voit que quand même la pelouse est beaucoup plus opaque que la essence c'est beaucoup plus pratique aussi pour faire d'une pierre deux coups en fait vous faites votre sourcil et votre base en même temps donc c'est un gain de temps et ici on voit encore un petit peu mes vaisseaux tandis qu'ici on ne voit plus rien ensuite je prends mon pinceau habituel et le phare de la new nude pour poudrer le dessous de mon sourcil donc ça c'est pareil pour les deux donc bien sûr je vais être obligé de faire un cut quiz pour tester les différences les différentes techniques de cut-pris donc vu que j'avais envie de couleurs j'ai bien sûr pris la mapelous mat que vous voyez de mes vidéos comme j'avais envie de teintre rosé et mauve j'ai pris celle-ci donc qu'elle a forever flawless une condition dans l'eau et pour le verre j'ai pris celle ci c'est la iconique rilaudet la rilaudet iconique du vivant voilà qui a du tout subculture alors maintenant le tout est de savoir par quoi commencer donc j'ai commencé par mon coin enfin mon creux en coin ex interne j'ai envie de prendre la teinte soit moi je prends de la taille soit ici que j'adore cette teinte de chez primark et donc je l'applique ici dans mon creux interne donc vous voyez que question pigmentation j'ai pris des palettes que je connaissais comme ça on est fixé mais vous voyez avec la base essence c'est déjà pas mal alors on va passer à l'autre côté pour moi c'est pareil le rouge du côté de pelouis ressort peut-être juste un tout petit peu plus il fait un peu moins terme quoi voilà on va dire ça la couleur fait un peu moins terme donc c'est comme ça pour l'instant de la marvellous mat avec un 231 de chez zoeva faut vraiment j'arrête de suivre moi et moi et je le mets ici bien sûr on dégrade les deux teintes entre elles j'ai pas du tout ce que ça va donner j'ai jamais mixé ce genre de couleurs ouais pareil quand même j'ai l'impression que le mauf ressort un tout petit peu moins enfin un peu plus foncé en fait donc les couleurs ressortent quand même peut-être un peu plus avec la pelouis voyez ici ça s'estompe un peu plus que là donc l'estampage est très beau ici au dessus mais la couleur je veux dire à la base est moins estompé que ici là je vais devoir en rajouter là pas forcément alors avec un autre pinceau de chez primark un peu plus souple je vais prendre le rose ici un peu un peu cher mais plus saumonné comme ça pour dégrader le tout donc ouais les couleurs restent quand même vachement plus pétantes du côté de chez pelouis j'ai l'impression parce qu'ici le violet j'ai dû remettre quand même trois couches là j'en ai pas remis donc voilà c'est le moment je passais au cut crease donc j'ai retrouvé mon pinceau qui traînait en bas je ne sais pas pourquoi donc sur celui ci je vais tester de faire le cut crease avec la pelouis maintenant ici j'hésite avec l'anti cerne ou la base blanche mais la base blanche les couleurs vont peut-être pas ressortir pareil non je prends l'anti cerne tant pis et je fais donc mon cut crease il faut que je la grandisse un petit peu celui ci parce que je sais que de l'autre côté c'est pas la même chose donc je vais te laisser s'il doit cruiser ou quoi je perds mon essuie donc j'essuie mon pinceau et on va donc faire pareil de l'autre côté avec la base paix louis alors le tout c'est de faire les deux côtés similaires ça c'est autre chose après faut vraiment que j'apprenne à doser parce que je connais pas la base encore voilà ça va à peu près symétrique ma question application ça se vaut à peu près les deux la teinte n'est pas la même après là j'ai pu la base qui intensifie du coup les phares je vais prendre celui de chez sigma ici je prends la connect division et je vais prendre le kaki clair au kaki foncé je prends le kaki le plus foncé et je commence à en mettre ici donc je sais pas du tout ce que ça va donner comme le catin voilà je commence à dégrader le bord si ça m'a fait une petite tâche à cause d'anti cerne et on fait pareil de l'autre côté donc la base accroche quand même beaucoup plus que l'anti cerne ça c'est normal c'est une base c'est fait pour mais ouais question couleur ça n'a rien à voir quoi les couleurs sont vachement moins ternes du côté pélouis quand même là j'ai un petit peu dérapé donc je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé terre pour estomper et je reprends la marvée le souhaite et je prends ce magnifique verre alors je suis pas fan de verre franchement le vert et l'orange c'est deux couleurs à l'habitude d'habitude que j'aime pas et en ce moment c'est les couleurs que j'ai tout le temps envie d'utiliser mais alors ce vert là regardez hein oh il est beau donc je le mets juste à côté du kaki et bien sûr j'estompe un petit peu les bords oh ce vert il est trop beau donc je vais prendre un petit peu de l'iconique division le kaki un peu plus foncé encore pour faire une plus grosse position on estompe les bords un petit peu des deux côtés voilà et toujours la iconex vision je vais faire mon coin interne et lorsqu'il me reste de ma paupière interne avec celui ci alors celui ci c'est pas mon fard préféré la couleur j'adore mais déjà que moi il n'était pas pigmenté du tout à la base c'est une d'entre vous qui m'a dit de gratter avec un goupillon c'est ce que j'ai fait donc c'est un petit peu mieux mais c'est pas encore tout ça tout ça quoi donc je prends le pinceau c'est de la liquide 3 je crois ou deux liquides 3 je prends le côté le plus petit je prélève de la matière et on est là non je verrais pas grand chose comme ça bon côté p louise ou pop et louise je force est toujours de la pote donc je prends un fixe et les privés sur mon pinceau et jeter un coup dessus ou deux trois quoi et on va essayer d'intensifier un petit peu c'est légèrement mieux ça fait bizarre de loin j'ai pas l'habitude d'associer ce genre de couleurs mais c'est pas mal donc celui là j'aurais plus besoin je peux le ranger j'ai essayé de faire un peu de place parce que comme j'ai après je vous tourne un hall j'ai tout qui est là sur mon bureau j'ai plus de place je pense que je vais reporter tout simplement les couleurs que j'ai mis au dessus je vais les remettre je sais pas que vous en pensez je vais commencer d'abord avec le mot si de la marge et osmat alors je sais pas pourquoi avant je mettais toujours de la base on va c'est inférieur et ça fait un bout de temps que je fais plus je sais pas pourquoi parce que je pense que les femmes sortiraient quand même un peu mieux on poursuit avec le soit de cette palette ces deux couleurs là vont trop bien ensemble j'adore et je vais donc estompé avec la teinte saumon ici exactement comme j'ai fait au dessus voilà pour l'effort je pense qu'on est bon donc je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et faire un trait de liné noir noir et je vous rejoins après pour la suite alors je comprends pas du tout ce qui m'a pris avec le liner mais je me suis un petit peu porté je crois que j'ai fait un peu l'eau non en fait je voulais suivre le vert je sais pas du tout ce que ça donne n'est pas bref donc j'ai mis des paillettes de chez kiko un petit peu sur le vert néon là parce que je crois que ça manquait un petit peu de paillettes et je pense que je vais en rajouter sur le le coin externe du trait d'ailleurs je vais voir après donc le décidément le liné noir je l'ai fait que l'essence je prends le essence chromatique et je vais faire à la une heure blanc comme ça vous voyez là vous me voyez plus beau d'étain j'adore cela hier mais lorsque j'aime pas c'est que de tout près il fait un effet un peu craquelé pas pas de chie comme ça pas beau après c'est peut-être ma paupière aussi pour éviter que j'ai une paupière de vieille voilà je me suis emporté dans tous les sens du terme on va continuer à s'emporter je reprends mes petites paillettes et je vais faire un trait ici en tout le d'ailleurs ça s'équilibrera donc je mette mascara rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour débriefer sur cette base pédou je sais pas si vous voyez vraiment une réelle différence moi j'ai vu une différence sur le violet mais alors pour le reste j'ai pas vu vraiment vraiment de différence de pigmentation attention hein donc dites moi vous ce qui vous voyez quelque chose donc voilà ce que ça donne pour le make-up complet donc je me suis totalement emporté entre les paillettes le liner les fossiles moi je me suis laissé emporter donc du coup j'ai fait soft sur la bouche j'ai mis le angel de chez mac voilà donc qu'est ce que je pense de cette petite chose là en comparaison de cette petite chose là bon moi je vois pas de réelle différence de pigmentation il ya juste que ici ça avait fait une petite tâche mais c'est dû à l'anti cernes pas à la base le violet oui là j'ai vu une différence de pigmentation le rose un petit peu aussi mais pour le côté j'ai pas vu de différence tout ce qui était teintes vertes maintenant sachant qu'elle vaut un petit peu à peu près le même prix je pense que j'ai quand même resté sur la belle à la béloise la paix louise c'est pour une question de facilité puisque d'ailleurs au final celle de chez essence ou c'est valable aussi pour la urbaine qui revient peut-être limite même plus cher la remandiquer oui mais la essence puisque vous devez cumuler avec un anti cernes pour faire votre dessous de sourcils donc au final je pense que ce petit combo là revient même plus cher aux millilitres je parle puisque là j'ai pas de frais de port que je les trouve moi tout près de chez moi par rapport à celle ci à l'endroit c'est mieux maintenant c'est vraiment une question de facilité de gain de temps en fait puisque puis ça fait comme au final ça fait quand même une économie puisque comme je vous dis vous n'avez pas l'anti cernes à calculer en plus pour mettre sous votre sourcils et votre base pour votre cut crease donc vous pouvez vous utiliser le même anti cernes que j'ai fait ici moi en principe j'utilise celle ci parce que pour avoir du blanc donc là de toute façon d'office je vais utiliser toutes les bases qui me restent parce que j'en ai d'autres j'ai encore des E.L.F. j'ai celle de chez Max & More j'ai celle ci enfin voilà quoi donc ouais pour moi c'est pas il n'y a pas de grande différence question pigmentation entre les deux je vais vous montrer les swatchs tout de suite donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi pour les swatchs je vois pas de rien de différence le shimmer est limite un peu plus foncé sur la pelouise et le mat est un peu plus foncé sur la essence donc voilà après je les ai peut-être pas laissé sécher autant l'une que l'autre enfin voilà ça peut ça fait des patchs le mat a fait des patchs sur les deux donc voilà pour moi il n'y a pas de grande différence par rapport du moins à la essence j'ai oublié de vous dire les fossiles c'est les flotteurs de chez Primark que j'aime beaucoup beaucoup j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et à activer la petite cloche je vous rappelle qu'il ya un concours qui arrive que je suis en train de préparer pour les 2000 abonnés donc cliquez dessus bah dis-moi en commentaire vous quelle est votre base à paupières que vous utilisez depuis longtemps ou depuis pas longtemps mais que vous adorez enfin voilà comme d'habitude madame curieuse tout savoir et donc en attendant jeudi je vous dis bisous bisous . – Sous-titrage FR 2021